Je suis actuellement à Chausset-Paris, je viens de terminer mon Master 1. Je suis étudiant en école d'ingénieur à Ecam et PAMI. J'ai co-créé avec deux camarades à moi une association, c'est l'antenne de Coexister au National. J'ai créé cette antenne-là à Argenteuil. Je suis actuellement en double diplôme à l'ESSEC. Ce qui fait la particularité de mon parcours, c'est notamment que j'ai créé une entreprise. C'est un Master et à Sciences Po et à Londres. Et donc, forcément, au niveau du logement, c'est très compliqué. Je suis pris au cégep de Limoilou, l'école nationale de lutterie au Québec. L'égalité des chances, c'est un des marqueurs de la politique qui est conduite par le Conseil départemental. Et ce prix en particulier, dont c'est la troisième édition, permet de rencontrer un certain nombre de valdoisiens qui ont beaucoup de talent et qui ont besoin d'être accompagnés, notamment par le Conseil départemental. Et puis ensuite, le jury sélectionne ceux des candidats qui présentent un profil d'excellence d'une part et également un engagement citoyen important et durable dans le département du Val d'Oise en particulier. Donc c'est l'ensemble de ces profils-là qu'on essaie de distinguer afin de les accompagner et de faire en sorte que demain, ils deviennent les ambassadeurs de la réussite dans le Val d'Oise. Je suis actuellement à HEC Paris, je viens de terminer mon Master 1 et j'ai intégré cette école après deux années de dur labeur dans une prépa qui s'appelle Alfred Kessler à Sergy. En raison de mon parcours, je suis assez attaché à l'égalité des chances. Donc j'interviens au sein de l'association Fratelli. Donc on me demande parfois d'intervenir dans mon ancien lycée et ce, afin de témoigner. Je conseille également des étudiants sur les grandes écoles de commerce. Je vais devoir financer mon Master 2 à HEC et les frais scolarités sont assez élevés et toutes les dépenses quotidiennes. Donc ça me permettrait vraiment d'aborder ma scolarité de façon plus sereine et d'alléger un peu le fardeau financier sur mes parents. À Argenteu, j'ai poursuivi mes études jusqu'en 2013 où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique en section européenne-anglais. Et donc suite à cela, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études au sein de Sciences Po Paris, où je suis étudiante actuellement et où je viens de terminer ma deuxième année d'études. J'ai co-créé avec deux camarades à moi une association, en fait c'est l'antenne de Coexister au National. Et donc j'ai créé cette antenne-là, Argenteuil, qui en fait Coexister, c'est une association interreligieuse qui promeut le vivre ensemble. Vers l'âge de 13 ans, où je cherchais un peu ma voix, j'ai commencé la guitare et c'est vraiment devenu une vraie passion. Et je n'ai jamais vraiment aimé les études. En tout cas, les études théoriques, j'ai trouvé vraiment trop abstraites et il me fallait vraiment du concret. Donc j'ai cherché un petit peu ma voix et j'ai trouvé le métier de luthier. Là, je suis pris au cégep de Limoilou, l'école nationale de lutherie au Québec. Et j'ai fait une demande de financement justement pour financer le projet, le voyage, l'installation et la formation. Antoine Bruner est en 3e année à Sciences Po. Cette année, il a fait d'abord un stage à une association en Tanzanie. Puis là, c'est pour ça qu'il n'est pas là, il est en stage dans l'association Noake, où il travaille justement pour la construction d'une autre école. Son projet, c'est de faire un master en international énergie. Donc c'est un master et à Sciences Po et à Londres. Et donc forcément, au niveau surtout du logement, c'est très compliqué. Du coup, nécessairement, c'est soit il faudrait travailler, mais ça pourrait avoir un impact négatif sur ses études, soit il aurait une bourse qui l'aiderait à se loger là-bas. Je suis investi dans plein d'associations. J'ai aussi un bon parcours scolaire. Je souhaite me spécialiser dans une filière qui s'appelle la filière de management des systèmes d'information et financière. C'est quand même une école payante. Donc j'avais réalisé quand même un emprunt à la banque, une somme de 15 000 euros. Et c'est vrai que ça va beaucoup m'aider, cette somme, si je réussis à l'obtenir pour pouvoir rembourser et avancer ce crédit-là. Je suis actuellement en double diplôme à l'ESSEC. Et ce qui fait la particularité de mon parcours, c'est notamment que j'ai créé une entreprise au cours de ma formation. Donc un an après être arrivé à Centrale Paris, une entreprise qui est désormais officiellement créée et domiciliée dans le Val d'Oise depuis 4 mois, qui s'appelle Dubonpin et qui milite en faveur des artisans boulangers. Chaque année, je reviens dans mon lycée d'origine pour donner une conférence, pour permettre aux jeunes de lutter contre l'autocensure qui existe quand on est au lycée, pour permettre d'aller de l'avant, de ne pas se limiter, d'oser des parcours exigeants, prestigieux. Et j'ai également rejoint des associations comme Fratelli, comme 100 millions d'entrepreneurs, qui militent en faveur de l'égalité des chances auprès des lycéens, auprès des collégiens. J'ai sollicité un soutien financier de la part du Conseil Général afin de poursuivre mes rêves entrepreneuriaux. On a repéré cet après-midi des profils très différents et c'est ça qui fait la richesse du Val-d'Oise, notamment. Et c'est pour ça que c'est heureux que le Conseil départemental continue d'accompagner cette politique-là. Effectivement, on voit de futurs grands entrepreneurs, on voit de futurs grands consultants, on voit aussi de futurs grands artisans. Et je suis heureux que parmi l'ensemble des candidats qu'on a auditionnés cet après-midi, on ait cette diversité. Ce sont des valdoisiens qui sont engagés dans la vie citoyenne depuis de nombreuses années, qui continueront de le faire. Et ça n'empêche pas un profil académique d'excellence et de réussite. Et c'est ça l'objectif de notre démarche aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada